Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment donner des ordres en utilisant l'impératif. En fonction de la personne ou des personnes à qui l'on s'adresse, si l'on tutoie ou si l'on vous voit, on choisira entre tu, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras ou ustedes. Il n'y a donc que 5 personnes. Pour donner un ordre à une personne que l'on tutoie, il faut conjuguer le verbe à la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif, puis enlever le s. Ainsi, escúchas donnera escúchas. Il y a bien sûr des verbes irréguliers, mais rassurez-vous, ils ne sont irréguliers qu'à la deuxième personne du singulier. Les voici. Pour donner un ordre à un groupe de personnes que l'on tutoie individuellement, famille, amis, il faut partir de l'infinitif, enlever le R final et le remplacer par un D. Ainsi, LEER donnera LEED. Pour les autres personnes, il faudra utiliser le présent du subjonctif. Ainsi, pour nosotros, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe en AR, nous garderons le radical et nous rajouterons EMOS. Pour les verbes des deuxième et troisième groupe en ER et IR, nous garderons le radical et nous rajouterons AMOS. Si nous nous adressons à une seule personne que l'on vous voit et que nous utilisons un verbe du premier groupe en AR, nous conservons le radical et nous ajoutons la terminaison E. Si nous nous adressons à un groupe de personnes que l'on vous voit et que nous employons un verbe du premier groupe en AR, nous garderons le radical et nous ajouterons la terminaison EN. Pour les groupes du deuxième et troisième groupe en ER et IR, nous conservons le radical et nous rajoutons AN. Voici maintenant le cas des verbes pronominaux. Habituellement, nous déplacions le pronom réfléchi devant le verbe. A l'impératif, il est collé après. Attention au cas particulier de NOSOTROS qui perd le S et VOSOTROS qui perd le D. Si vous voulez formuler une interdiction, c'est-à-dire un ordre négatif, comme par exemple NE PARLE PAS, il ne faut pas employer l'impératif, mais la formule NO plus subjonctif présent. Et maintenant, à toi de jouer ! Rends-toi sur Learning Apps et fais les exercices. L'impératif, c'est-à-dire un ordre négatif. L'impératif, c'est-à-dire un ordre négatif. L'impératif, c'est-à-dire un ordre négatif. L'impératif, c'est-à-dire un ordre négatif.